La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La politique est à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi, 28 février 2022. À la une de Réoumi Quotidien, Mamadou Dioubde Croix qualifie de rafistolage le maintien de la caution et du parrainage pour les prochaines législatives. Le leader, And Jeff Péades, a exprimé ses quatre vérités sur la fixation de la caution et le parrainage sur le plateau du Grand Oral. À son avis, ces deux filtres pour réduire le nombre de partis lors des législatives n'ont pas de sens. Et à ce propos, il invite les acteurs à réinventer le système électoral sénégalais avant de tirer le bilan des locales et de se prononcer sur le supposé rapprochement des libéraux, notamment du Parti démocratique sénégalais et de Macky Sall. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien et à la page 4 du même journal d'Oudouad s'est les retrouvailles libérales confirmant le rapprochement entre Ouad et Macky Sall. Et tout est parti, selon ce journal, de la décision de Macky Sall de baptiser le stade de Djamnyadjo au nom d'Abdoulaye Ouad. Macky Sall est en train de poser des jalons. Il faut que nous reconnaissions qu'il a changé de voie. Si nous n'osons pas regarder les choses en face, voir qu'il y a un changement total de direction. Des voleurs de tapis, de chaises, de la convocation de plusieurs personnes à la CREI. Si aujourd'hui ils changent de direction, c'est une excellente chose. Mais les rancœurs et les blessures sont là, déclare Doudouad dans les colonnes de Réoumi Quotidien. Dans le Quotidien, bespille le jour aussi. Doudouad affirme que Macky Sall est en train de poser des jalons. Ce journal sent par conséquent un vent de pardon soufflé chez les libéraux pendant qu'Aliou Sall se manifeste selon la Une du Quotidien qui informe de la création d'un mouvement politique. Le frère du chef de l'État met en place renfort et soutient que Beno a besoin d'oxygène. Et selon Direct News, Aliou Sall se prépare pour les législatives de 2022 en lançant son mouvement renfort en Dodol-El-Sounou-Réou. Le vrai journal va plus loin, évoquant l'ambition du frère du président pour 2024 à travers la création de son mouvement politique. Ce journal voit par conséquent Aliou Sall sur les traces de Karim. Abdul-Mai lui tacle Macky Sall dans Walfou Quotidien, l'accusant de n'avoir aucun respect pour la Constitution. L'ancien premier ministre estime et soutient que sur la hausse des prix, le pouvoir est sans solution. Et d'après Abdul-Mai, il semble que le président Sall ait quelques problèmes sur le choix du premier ministre. En attendant d'y voir plus clair, l'exclusif voit Macky Sall comme un vrai faux libéral, citant notamment les 90 milliards destinés aux corps enseignants, les 50 milliards versés dans le panier de la ménagère, les 17 milliards aux enseignes lions du basketball et le prêt d'un milliard 500 aux lions du football champion de la Cannes, la hausse du prix aux producteurs de l'arachide, le recrutement de 5000 enseignants et autres subventions. Pendant ce temps, l'info signale des dissensions dans les rangs des enseignants relativement à la levée du mot d'ordre de crève. Ce journal souligne qu'après 15 heures de négociation, le gouvernement et le G7 ont rédigé un protocole d'accord qui a été signé par les cinq syndicats de l'élémentaire. Les deux syndicats du moyen secondaire attendent le feu vert de leur base, note ce journal. Ce qui fait dire au journal LASC que le pays est à l'écoute du QSEMS et du SIEMS pour la fin de la crise scolaire. Et si on en croit ce journal, les engagements pris par l'État devraient prendre effet à compter du 1er mai 2022. Rassurant les enseignants, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo soutient dans LASC que les engagements signés seront respectés sur l'échéancier sur lequel ils se sont accordés. Et après la signature des accords, Vox Populi annonce la reprise des cours dans l'élémentaire. Mais c'est en déjà la géométrie variable faire remarquer Sud Quotidien. Et le quotidien observateur nous plonge dans les secrets des accords entre l'État et les enseignants, dévoilant les propositions et contre-propositions des différentes parties. Ce journal livre aussi des révélations sur le nouveau gain des enseignants avant de faire le récit d'une longue journée de négociation. Au même moment, les échos informent que nous allons vers un rejet de la demande de main levée du contrôle judiciaire introduite par les avocats d'Ousmane Sonko. Ce journal cite comme écueil insurmontable le fait qu'il n'a pas encore été entendu dans le fond. Et le dossier est toujours sur la table du procureur de la République, souligne aussi les échos où le professeur Moussa Seydi raconte son côté court et son côté jardin, informant qu'à sa naissance, son père avait donné à sa mère une blouse blanche en prédisant qu'il serait médecin. Marié quand il était en quatrième année de médecine, il vit avec cette même femme depuis 33 ans. Renseigne aussi les échos où le patron du service des maladies infectieuses de l'hôpital Fannes raconte des épreuves qu'il a eues à surmonter dans sa vie. Et Réoumi Cotéan nous apprend dans la guerre en Ukraine que 3500 soldats russes y ont perdu la vie. Au Comore, une avenue a été baptisée République du Sénégal, informe aussi le journal du groupe Réoumi Network pendant que le journal Libération nous apprend que le CEO de Guy Guy au groupe a été échoé pour trafic de migrants et escroquerie de haut vol sur l'axe Dakar-Lisbonne. Revenons dans Réoumi Cotéan qui nous apprend qu'un faux gendarme simulait un contrôle d'identité pour dépouiller ses victimes, mais il a fini par être appréhendé et placé sous mandat de dépôt, note ce quotidien. Semblant accuser le parti d'Ousmane Sonko d'usurpation de titre de droit de soutien dans la tribune et dans Pesbille Jour, que Pastef n'est pas la première force de l'opposition, mais selon lui c'est le parti démocratique sénégalais. Tanière du Sénégal, Kouyaté, est de la partie depuis dix ans et il est fait ce 28 février 2022, informe Stade le quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises Sounoulambe informe de la reprogrammation du combat royal et annonce l'affiche Moudlohama en juillet, août ou décembre. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.